Hey ! Salut les théfous ! Vous appréciez réellement votre thé ? Savez-vous que nos cinq sens sont vraiment importants pour apprécier notre thé ? La vue, je vous le touchais, l'odorat, brume du sang bon aujourd'hui et le bruit. C'est un peu dur quand on a un apou qui fait énormément de brume. C'est à cause de toi que je n'apprécie pas correctement mon thé et tu te rends compte ? Peu importe le grade du thé, s'il est bon ou mauvais, on peut l'apprécier plus si on comprend nos cinq sens. C'est-à-dire réussir à mettre des mots sur ce qu'on ressent et sur ce que l'on voit. C'est très important et donc ça va nous permettre de mieux apprécier notre tasse de thé. Normalement, j'ai voulu en apprendre plus. Et depuis quelques mois, il y avait une petite box, une petite boîte qui m'attirait l'œil, qui m'attirait même beaucoup. C'est la box de la quintessence du thé. Ça va être le seul coffret existant à ma connaissance qui va nous permettre d'aborder la dégustation du thé à travers nos cinq sens. A savoir pour cette box, j'ai pris le total, mais après vous pouvez tout acheter séparément si vous ne voulez pas tout acheter tout de suite. Dans cette box, on va trouver un livret. Une boîte. Mais qu'est-ce que c'est cette boîte, vous allez me dire ? On avait trois thé aussi à l'intérieur. Je pense que ça change avec le temps. Si je ne dis pas de bêtises, merci de me contredire ou pas dans les commentaires. Alors on a un molkabari ici, on a un kingshan yushu et un golden butter. Mais en fait, ces thés-là vont permettre de s'entraîner avec cette box. Après, vous pouvez le faire très bien avec vous au thé, mais là c'est juste des thés complémentaires. Voici ce qu'il y a dans le petit coffret des petits tuyols. Tout d'abord, il va y avoir les saveurs pour bien mémoriser leur goût. Après, il va y avoir les piolles d'arômes qui sont les principaux référents olfactifs qu'on retrouve dans le thé. On va avoir un livret de textures. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le thé ? A savoir, les récepteurs sur la langue sont plus sensibles que nos doigts. Mais du coup, en les touchant, on va pouvoir essayer de ressentir les textures que l'on va avoir sur la langue. Et grâce à ce petit livret de textures, on va pouvoir mettre des mots sur des sensations. Et je trouve ça vraiment super. Après, qu'est-ce qu'il reste ? La vue, ça se déroule là-dedans, la vue. On a un petit trou des couleurs, on appelle ça comme ça. Toutes les couleurs qu'on peut trouver à peu près approximativement dans nos tasses de thé. Et derrière, il y a les explications de comment ça se passe, pourquoi cette couleur. Là, on est sur un jaune-vert, donc ce sera plus les thés de Chine qui ne sont pas oxydés. Et en complément de ce coffret, il va y avoir le livret. Ce livret, il peut être acheté aussi séparément. Pour ceux qui ne veulent acheter que le livret, il coûte 15 euros. Si je ne dis pas de bêtises. Ce livret, très bien. Il explique comment va se passer la dégustation. Comment on va appréhender entièrement ce coffret. Ils vont détailler toutes les étapes au départ. Après, il va y avoir des descriptifs sur nos sens. Qu'est-ce que la vue ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Qu'est-ce que les sensations ? De plus, il va y avoir une partie sur les notes. Non, pas les notes de cours. Les notes, on va dire, les notes de bouffe. Comme on a pu le voir avec les arômes. Qu'est-ce qu'on peut ressentir ? Il va y avoir des détails là-dessus. Même si, à mon égard, c'est un de mes points négatifs. Je trouve que ça manque peut-être un peu de détails. Mais vraiment, c'est un tout petit point négatif. On a un lexique à la fin. Il n'est pas très gros, mais suffisant. Il est très intéressant. J'ai découvert même un mot que je ne connaissais pas du tout. Vous savez, quand on boit une tasse de thé, moi, je dis toujours à mes amis, faites du bruit en buvant votre tasse de thé. J'ai que d'ailleurs un petit peu. Pour pouvoir en dégager tous les arômes grâce au contact de l'air. Et bien, tout simplement, cette expression, c'est... Allez, les amis, sortons ensemble ! Et voilà, elle était fou. Ce qu'il faut en retenir, c'est une box super intéressante. Je vous la recommande à 100%. Mais il faut que vous en ayez envie, comme ça coûte quand même un certain prix. Ça, c'est un point négatif. Je trouve que ça coûte trop cher. Si vous prenez avec des thés, ensemble, avec 3 thés, c'est 100 euros. Sinon, si vous ne prenez pas les thés, il me semble que c'est 75 euros. Je n'ai pas du tout hésité à l'acheter par rapport au prix. Euh, si. Je crois que j'ai passé 6 mois à me demander si je l'achetais ou pas. Mais je voulais tellement vous en parler pour en faire une vidéo. Et voilà, mais t'es fou, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo vlog. Vidéo surprise. J'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à très 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 bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, Facebook ou Instagram. J'ai trop plein de choses à vous dire. En plus, il y a un concours qui va arriver. Donc, il faut être sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse fort, fort, fort. Bonne tasse de thé à vous. A plus, les thés fous.